Surtout en Chine et ailleurs, parce qu'ils ont plus d'expérience, ils se sont aperçus que le scanner était très utile à un moment donné où le test peut être négatif, c'est-à-dire après quelques jours de symptômes. Et donc le scanner maintenant, quand un malade a des symptômes depuis plusieurs jours, et parfois il est plus utile de le faire que de demander un test prélèvement nasopharyngique. Les services qui sont dédiés pour ça, vous avez d'abord, c'était la pneumo, maintenant il y a l'ORL, et puis il y a le service de médecine interne, et puis vous avez le service de dermatologie maxilofacial, le service de gastro, et au fur et à mesure que les malades affluent, au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes, on ouvre des services qui sont dédiés pour accueillir ces malades. Soit c'est dû à la technique, ça peut arriver, soit c'est dû au moment où ils n'ont pas encore la charge virale. C'est juste au début, il n'y a pas encore la charge virale. Donc là, parfois, quand ils sont négatifs, quand ils sont au bout de quelques jours de symptômes, parce qu'ils ont fait un prélèvement nasopharyngique. Au bout de quelques jours, le virus, il descend vers les voies aériennes basses. Donc à ce niveau-là, on retrouve le virus. Et donc ça, c'est plutôt le scania, parce que quand le virus arrive au niveau des alvéoles, il y a des lésions. Et entre-temps, peut-être qu'il s'est négativé. Donc, le protocole chloroquine azithromycine, à l'instar des autres pays qui l'utilisent, ils ont commencé d'abord en Chine. Ils ont donc suffisamment de malades qu'ils ont testés. Puis le professeur Raoul à Marseille aussi, quelques malades qu'il a testés. Donc, il y a des résultats probants. C'est pour cela que l'OMS a donc recommandé de généraliser ce traitement. Et ce traitement, on l'a commencé déjà il y a dix jours pour certains malades. Et pour d'autres, il y a quelques jours. Donc, on attend dix jours. Ça consiste à donner ce qu'on appelle l'hydroxychloroquine ou bien le plaquénide. C'est un traitement déjà utilisé, utilisé dans le paludisme. Donc, il est connu pour ses effets secondaires et tout. C'est pour cette raison qu'avant de commencer le traitement, il faut évaluer, il faut une évaluation cardiaque. Un ECG et aussi un ionogramme pour voir s'il n'y a pas aussi une atteinte au niveau, s'il n'y a pas une hypocalémie qui contre-indiquerait ce traitement. Sous-titrage ST' 501